bonjour mes divins alors ça va être très spécial regardez qui vient en Allemagne et ben voilà vous avez en avant première le flanc de ma petite chatounette qui a été sauvée de l'euthanasie elle devait être euthanasiée à la spa et elle a été récupérée par une association voilà juste la veille de son euthanasie elle a passé six mois dans une famille d'accueil voilà avec nicolas nicolas tu n'écoutera certainement pas cette vidéo mais un grand merci d'avoir sauvé donc donc petite dina parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait au départ et je ne comprends pas comment cette mignonne adorable est restée aussi longtemps sans être adoptée c'est vraiment un amour de chatounette alors pour mes proches vous avez suivi que ça a été un peu un parcours du du combattant pour l'avoir ce que bon l'association est assez on va dire assez rigide et strict sur certains points en lien à la sécurité des chats bon bon c'est c'est bien bon c'est parfois un peu trop moi je je trouve mais bon écoutez voilà après moult hésitation une belle bataille et bien j'ai réussi à ramener petite donc je pense que je vais la renommer alma à la maison elle est là depuis jeudi soir aujourd'hui là nous sommes samedi la première nuit a été ma foi terrible je me suis rappelé les premières heures avec mes enfants une vraie nuit blanche et puis là ça y est on sent que on sent que c'est parti on sent que le lien s'est fait et voilà et je pense que nous allons vivre une très très belle histoire d'amour toutes les deux alors évidemment elle ne sera jamais ginette voilà et je pense à toi ma ma bébé ginette qui me manque beaucoup mais voilà la petite dina a aussi besoin de moi d'amour voilà où la petite alma je ne sais pas encore et je vais je vais lui donner cet amour merci à mes amis que j'ai un peu saoulé ces derniers jours à cause de la petite voilà donc merci infiniment d'avoir été là à mes côtés bon alors maintenant que j'ai dit ça alors vous entendez on a nuggets qui est en grande forme le seul truc c'est que si je ferme la porte peut-être que le chat va vouloir rentrer donc je ne sais pas attendez j'ai peut-être quand même fermé un peu la porte j'ai l'impression qu'il est en grande forme ce petit nuggets ne ne quittez pas je reviens alors la petite est allée se mettre j'avais pris exprès un petite boîte c'est qu'est ce qu'on plie là exprès pour elle et ça y est je vois qu'elle a trouvé sa place elle aime beaucoup aller se cacher dans les petits coins cette petite coquine allez qu'est ce qu'on va aller voir on va aller voir on va dire ouais ouais la petite soeur vous savez l'histoire peut-être alors on va être extrêmement extrêmement pru plus loin dents plus que jamais donc les commentaires c'est non on va parler de la petite soeur par exemple vous avez compris il s'agirait il y a une dame aux états unis qui a fait une vidéo dans laquelle elle reprend effectivement ce que nous avions déjà entendu chez nous en france avec une dame qui s'appelle natacha au sujet d'une dame blonde qui très très connue qui ne serait pas vraiment une dame et qui aurait potentiellement pris la l'identité de sa petite soeur alors moi sur la question de où est la petite soeur il y a longtemps mais alors je n'arrive pas à retrouver le tirage c'était sur la sur l'autre chaîne j'avais fait une vidéo sur le sujet donc de cette dame ou de ce monsieur de ce frère ou de cette soeur et donc je alors je vous dirai après je vais en refaire un là et j'ai eu une forte intuition sur ce qui était arrivé à la petite soeur celle en fait bah c'est parce que si lui en fait c'est le grand frère et bien la question c'est surtout où est la petite soeur parce que où il est lui finalement dans l'absolu si tout cela est vrai on le sait moi ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir aussi pas potentiellement où est la petite donc j'ai déjà j'en ai parlé un de mes confrères il ya un petit moment ça mais j'ai fait ça il y a deux ans et maintenant on va voir ce que les écarts je ne veux pas mais je les dis un de mes confrères il est le seul à qui j'ai partagé l'info voilà donc je lui ai demandé évidemment de la garder pour lui nous allons aller voir alors sans donner de nom donc vous avez bien compris un s'agit de la d'une vieille dame d'une vieille dame blonde qui avec un jeune homme qui a au moins au moins 25 ans d'écart avec elle mais en réalité si en fait la dame se trouvait finalement le grand frère c'est pas 25 ans d'écart qu'ils ont c'est plutôt 30 35 en fait en réalité alors nous allons voir qu'est ce qu'on va aller voir on va aller voir allez on va commencer par l'affaire voilà l'affaire suite de l'affaire voilà parce que donc on l'a entendu en france maintenant elle est arrivé aux états unis avec une dame qui s'appelle candice ou candence ou vous avez compris un une dame qui est proche de du milliardaire aux cheveux jaunes voilà et ça fait grand bruit allez l'affaire concentrons-nous alors on va aller voir comment dire les implications pour elle pour la pour la dame blonde en france allez on va aller voir si le dossier de la dame blonde qui ne serait pas la petite soeur mais le grand frère donc son avenir à elle à elle lui on ne sait pas mais bon vous avez compris alors il y a là on entend à attendez je reviens excusez moi alors je vous disais ou là est ce que le son est bon est ce que vous pouvez me dire si le son est bon j'ai oublié de vérifier ça et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'espère que le son est bon je vais essayer de parler assez fort donc allez alors écoutez pour le moment ce que ça nous dit c'est que la dame blonde donc le le grand frère ou pas le grand frère est plutôt effectivement en retrait en position de retrait alors c'est pas le pendu 1 mais là la vérité en fait arrive alors elle arrive tout doucement comme vous le voyez on a ce ce petit chat là donc qui fait le retour vers le passé et qui va effectivement je dirais éclairer un petit peu cette affaire alors aujourd'hui voyons voir elle on ne la voit pas elle est plutôt elle est plutôt discrète plutôt en retrait plutôt caché maintenant il y a donc des choses de la communication là on a la carte de la tempérance donc ça prend encore un certain temps au niveau des échanges et de ce que nous allons potentiellement apprendre sur la faire et attention parce que au niveau de la carte contre nous avons donc là la roue qui peut être comme vous le savez une très bonne carte ou une très mauvaise tout dépend j'ai envie de vous dire du sens du vent et du sens de la roue et là on a plutôt possiblement voilà quelque chose qui nous ramène vers l'arrière vers l'arrière et qui va effectivement aider à certaines révélations là ce que lui conseille les cartes pour le moment c'est de jouer la papesse c'est à dire que elle est en possession de secret bien évidemment et on lui conseille pour le moment de ne pas les dévoiler et là et de rester donc dans sa position de grande de grande prêtresse de grande papesse pour pour passer cette épreuve au final nous voyons que le pape est là donc il a là une certaine autorité évidemment et en tous les cas dans les jours qui viennent il ne va rien se passer de spécial concernant cette affaire parce qu'il a quand même la protection du pape on a quand même des cartes assez positive douce entre guillemets pour le moment en tout cas concernant l'affaire et nous n'avons pas de carte trop 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 violente voilà voilà ce que je peux dire là comme ça juste sur un premier petit tirage alors qu'est ce qu'on pourrait aller prendre je vais prendre de light sears vraiment là on va aller voir un petit peu avec le light sears aussi l'avenir l'avenir de cette dame blonde plus toute jeune voilà on va aller voir aussi ce que ce tarot là alors donc là j'ai pris toutes les arcanes les majeurs les mineurs on va aller voir ce que cela nous dit concernant la dame qui aurait peut-être pris je dis bien peut-être vous savez l'identité de son grand frère alors allez donc là je vais demander quand même pas plutôt quelque chose d'assez proche allez l'avenir de temps et je me concentre voilà l'avenir de cette dame là dans les semaines à venir alors on a quand même un 5 de pintacle bon c'est pas trop le fun on va voir alors là j'ai toutes mes cartes ouais alors bon ah c'est pas simple effectivement j'ai toutes mes cartes à l'envers donc peut-être que c'est l'intégralité de mon jeu qui était à l'envers alors du coup je suis un petit peu embêté au niveau du au niveau du tirage parce que si je retourne tout on n'est pas du tout sur les mêmes choses mais quand même la même pour vous pour plus de facilité on va voir ça ça se rejoint ok donc là parce que ça semble dire c'est qu'effectivement elle est elle a travaillé à beaucoup de choses qui ont pris le temps voilà de pousser de se construire et elle a oeuvré en ce sens mais malheureusement donc vous l'avez vu c'était retourné donc là elle est en train j'ai envie de dire de voir tout ce qu'elle a construit petit à petit à force de de patience c'est la récolte à ce moment là et bien nous l'avons en carte retourné donc là ce qu'elle a construit et visiblement est en train de mettre en train de se perdre d'être d'être anéantie et puis nous avons effectivement en contre le 5 de coupe là un grand moment de solitude c'est vraiment comme ça que je le je le ressens ok il lui reste une dernière coupe mais toutes les autres coupes en fait s'en vont et je sens comme évidemment une certaine solitude elle doit se sentir effectivement bien seul là ce que l'on voit c'est que évidemment on lui conseille de continuer à travailler à étudier et là ça rejoint la carte avec le grand livre de la papesse bon c'est plutôt la carte le livre des secrets bien sûr mais on lui dit deux choses où effectivement va continuer de travailler sur le dossier ou quoi que tu fasses pour travailler sur le dossier de toute façon là c'est quand même très très mal parti et c'est très très mal parti on a effectivement le page le page d'épée qui est là en résultat voilà en résumé et qui nous parle de quelque chose de nouveau là on voit effectivement que c'est une jeune personne qui prend quand même des risques parce que voyez bon elle marche quand même pieds nus sur un tout petit bâton pour traverser un précipice en même temps elle bouquine en même temps effectivement elle est portée voilà par par des idées donc là c'est en train de dire là il va falloir quand même mouliner et sortir quelque chose du chapeau parce que sur les épées on est sur l'intellect et sortir quelque chose maintenant cette carte est elle aussi retourné donc peut-être que ce qu'ils vont essayer de sortir du chapeau de nouvelles idées et bien ne fonctionnera pas forcément parce que là je pense que même s'il y en a qui crée encore au grand n'importe quoi quand même j'ai envie de dire que ça devient de plus en plus inséré au niveau au niveau donc de cette personne et il y a un moment où on imagine on va voir ce que dit les cartes mais qu'elle va devoir ou que son frère se montre ou enfin oui il va quand même falloir un moment que quelque chose se passe parce que pour le moment la dame blonde a bon mis quelques procès etc mais qui ne sont pas en plus je crois qu'elle a même ils ont même été déboutés sur certains trucs et pour le moment croyez moi enfin moi c'est quelque chose j'ai entendu il ya deux trois jours une fille que je connais qui est très sympathique au demeurant qui a pris ses trois bols de soupe et et qui qui continue à s'étonner de de retombées souffrante etc qui donne bien sûr tout ce qu'elle peut comme soupe à sa fille qui a une enfant assez particulière mais bon tout cela est normal bref et qui me disait non mais enfin je lui m'écoute par rapport à cette histoire si moi on me disait ce qu'on lui voilà la même chose qu'à cette dame ce serait surtout vu ma position enfin la position en tout cas de cette dame ce serait très très simple hop en deux temps trois mouvements je rétablirai la vérité avec des preuves inattaquables et fin de l'histoire et j'attaquerai effectivement pour dix fois plus loin nation tous les gens qui peuvent éventuellement penser ou dire ou colporter certaines choses à mon sujet or effectivement cette dame là ne le fait pas alors là la copine mais énorme elle est bien au dessus de ça non en fait je ne pense pas qu'elle soit au dessus de ça enfin honnêtement je ne sais pas pour vous mais si voilà si vous étiez en tout cas dit plus loin fameux et pas seulement en france un pas seulement dans les arrières cuisines mais aux états unis en ru enfin bon partout maintenant dans le monde moi j'aimerais bien quand même rétablir entre guillemets mon honneur si tant est qu'une fois de plus si c'est vrai en soi dans l'absolu enfin je pense que vous êtes un peu d'accord avec moi on s'en fiche du sel vous savez que je remplace toujours le x par le l du sel de la dame ou du monsieur là n'est pas le sujet le sujet est sur ce que cela représente de mensonge etc et puis si cela si dossier voilà s'avère vrai et qu'en fait elle est le grand frère il y a tout un tas de choses ça ce n'est que la partie j'ai envie de dire immergé de l'iceberg parce qu'effectivement en soit on s'en fiche de ce qui se passe dans l'île des uns et des autres finalement mais si cela est vrai alors ce qu'il y a derrière ce que nous avons aussi entendu concernant ce dossier avec certains pas un curé mais un à vous avez compris tout un tas d'histoires derrière alors sont probablement vrai aussi et là on n'est plus du tout sur la même la même donnée bref donc là elle pour l'instant bon c'est pas folichon mais ça n'est pas non plus catastrophique j'ai envie de vous dire en tout cas pour le moment dans les prochaines semaines l'histoire ne dit pas encore comment à tiens voilà mon chat l'histoire ne dit pas encore ce qui pourrait se passer un petit peu plus tard allez on va prendre le normand galactique aux minettes enfin je vois ben voilà alors tu veux te voir ouais bah super pas on voit tes fesses c'est pas terrible attendez je sais pas comment vous faire est ce que tu te vois là dans l'ordinateur oui mais est ce que tu peux pousser tes petites fesses à des petits chats allez ma beauté voilà elle n'est pas là je suis désolé allez pousse toi pousse toi mon bébé pousse toi ma fille je crois que je vais trouver de mettre la pause allez pousse toi ma princesse allez ou alors vient te montrer vient là vient te montrer au moins on voit ta petite queue alors vous avez l'impression qu'elle est dodue alors elle est elle peut être elle peut être un peu dodue en fait c'est surtout qu'elle est très petite effectivement elle est un tout petit peu dodue pour son poids donc j'ai sorti tout un tas de jouets pour qu'elle fasse de l'exercice avec des bonnes croquettes à dater allez viens ma princesse allez viens voilà d'accord super désolé allez on va aller voir on prend le galactique le normand galactique merci à ceux et celles et mocha c'est pas sérieux de faire ça en public allez file file beauté et donc si vous voulez commander je mettrai le lien dans la premier commentaire épinglé vous savez que j'ai toujours des ennuis avec mes envois d'email donc quand vous avez commandé s'il a commandé passé bon déjà vous verrez sur votre compte en banque mais surtout le moment vous avez un écran qui vous dit merci bravo etc donc donc voilà puis après vous comptez une petite semaine et c'est chez vous voilà il m'en reste il m'en reste un petit peu il me reste aussi quelques divines actu les tout premiers et aussi les petits deuxièmes voilà si vous en voulez par contre les divines actu 1 honnêtement je pense que je ne les rédite pas après là en tout cas pas sous cette forme du tout je vais passer à d'autres dossiers il faut vraiment que je vous finisse votre béline donc bon elle a envie de rester là de faire sa toilette bon je sais pas allez j'essaye allez l'avenir de madame b madame b madame m alors on voit effectivement qu'elle est à la croisée des chemins de toute évidence alors ce que nous voyons tourne toi dans le sens au moins qu'on voit ta bouille plutôt que tes fesses bon alors ce que l'on voit pour le moment les choses sont relativement figées pour elle on a la carte de l'encre alors c'est une carte quand même en général qui est quand même assez positive maintenant en contre comme vous le voyez nous avons la faux donc qui tranche un qui coupe qui indique la fin de quelque chose il y a autour d'elle effectivement beaucoup de commérage nous avons la carte des oiseaux donc là vous recommencez vous recommencez vous reconnaissez pas dans certainement nuggets et piccolo mes petites perruches mais on voit qu'il va y avoir très probablement un travail fait sur internet par des gens assurément qui sont très doués là dedans et pas pour essayer très certainement d' amoindrir ou de donner des preuves de quelque chose ou autre là pour le moment toujours rien de catastrophique la concernant enfin ou le concernant la concernant vous avez compris maintenant même s'il ya beaucoup de beaucoup beaucoup de commérage pour le moment voilà il ya il ya de la ruse il ya de l'intervention au niveau des ordinateurs et non écoutez rien de rien de rien de terrible pour elle on va aller voir dans un deuxième temps alors il ya deux ans je vous avais dit aussi que monsieur tomberait à cause de madame qu'elle l'aiderait à le pousser vers la sortie voilà on attendait ça plus tôt vers le mois de mai ouais c'est une histoire de temps c'est une histoire de temps c'est pas pour tout de suite c'est dingo ce truc hein bon en même temps là j'ai demandé plutôt pour le printemps mais attend on va voir allez à plus long terme allez là je crois qu'ils vont tout faire pour tasser le truc jusqu'aux élections mais bon c'est ce qui sert pas à grand chose en soit on y va l'avenir de madame b sur un avenir un peu plus éloigné ah ah bah là on a monsieur à l'envers alors bon sur les le normand on ne le dit pas l'envers mais c'est quand même assez intéressant il reste alors deux choses l'une où effectivement là ça va effectivement parler de son mariage de son alliance avec le monsieur etc attention quand même en contre les cartes vont les cartes n'importe quoi les masques vont tomber mais c'est fou on voit quand même parce que donc là j'avais mis dans jeu donc cette carte là pour pour son époux et puis aussi donc sa carte la carte pour elle et j'avais même mis la carte de candice owens c'est un truc de dingue écoutez pour le moment là dans un avenir assez proche rien de grave là concernant on voit que lui il reste que il reste absolument soudé même si les masques tombent il y a encore effectivement il y a encore de l'espoir il y a il y a un regard vers d'autres horizons alors peut-être qu'ils vont prendre le parti de partir tous les deux c'est tout à fait possible mais on voit quand même qu'elle est toujours soutenue voilà qu'elle est toujours soutenue malgré malgré les commérages malgré malgré tout ça donc elle va faire une contre probablement une contre offensive dans un deuxième temps pour après effectivement tout ce qu'ils vont réussir à à bidouiller j'ai envie de dire sur internet sur des réseaux ça va beaucoup discuter etc mais pour le moment voyez il est il est toujours là voyage au printemps des difficultés un voyage ouais ben c'est pas impossible qu'ils se barrent en voyage un moment de législation ouais oui je je écoutez on va voir mais peut-être que monsieur et madame vont partir en vont partir en voyage vont partir en voyage parce qu'il ya des choses évidemment bah de toute façon on ne pourra pas maintenant empêcher le dossier normalement d'aller jusqu'au bout sauf s'ils sont encore plus forts et encore plus incroyable qu'on l'imagine mais pour le moment j'ai envie de vous dire rien de rien de terrible pour pour madame ou monsieur enfin bon vous avez compris mes petits divins je vais vous laisser là parce que je vois que j'ai du mal à me concentrer nous avons alors vous ne pouvez pas la voir je sais pas comment je peux vous montrer mais en fait elle est en train elle est en train je peux pas tourner la caméra elle est en train de regarder elle se voit en fait dans le elle se voit dans l'écran dans l'ordi est en train de regarder de regarder la télévision donc c'est à dire de s'auto regarder pour mes petits divins c'était un peu décousu je vais je vais tâcher de reprendre cette petite cette petite vidéo un petit peu plus tard voilà je vous embrasse je crois que je vais faire des gros câlins maminette à très vite merci de votre fidélité au revoir